Aux insolences d'aujourd'hui, une personne revenant de vacances des Bahamas a des problèmes avec une facture oubliée. C'est M. Dumont ici, je suis travaillé pour le f*** de la Bahamas ici à Montréal. Vous avez été dernièrement dans nos îles? Oui. Ah bon. Je regrette de vous dire, madame, que vous avez oublié de payer une facture à l'hôtel. À quelle? Une facture pour le téléphone. Non, j'ai rien du tout, je dois absolument rien d'être là. Juste parce que vous allez là-bas en vacances, madame, il faut quand même payer nos dettes, non? Je ne dois rien du tout. Vous devez 14,60 $. Je ne dois rien du tout. Madame, si vous n'avez pas les moyens de faire des voyages, pourquoi vous ne restez pas chez vous? Donnez-moi les noms à qui j'ai appelés, les numéros de qui j'ai appelés. Madame, c'est toujours faire des problèmes. Je ne veux pas faire de problèmes. Pourquoi faire un problème pour 14 $? Non, je ne fais pas de problème. Je ne dois... Je vous trouve ridicule, madame, de ne pas vouloir payer 14 $ que vous avez fait. Je ne dois rien. Si tout le monde qui vient là-bas font des factures pour 14 $, 15 $. Allô? Hello? Oui, madame. Voilà, pour la dernière fois, je vous demande de me donner les appels que vous dites que j'ai fait. Madame, j'essaie d'être poli avec vous et vous... Je demande les appels que j'ai fait. Un instant, s'il vous plaît. Je vais vous donner les appels. Un instant, s'il vous plaît. Moi, j'ai appelé à 521. Ce n'est pas mes problèmes à moi, madame. Je vous demande où j'ai appelé. Je ne paierai pas un compte que je n'ai pas fait. Madame, je ne veux pas, moi, collecter des endroits où vous avez appels. Je vous dis simplement... Allô? Allô? Oui? Bonjour, je... Oui, madame. Oui? Je vais appeler la police, madame. La police? Ben oui, je suis sûr que la police va régler vos problèmes, non? Oui, moi, la police! Allô? Ben oui, je t'écoute! C'est pas le même, ça va me faire sacrer. Ben, je ne veux pas vous faire sacrer, madame. J'aimerais juste qu'on s'entende. Ben, t'entends? Si je t'accroche, peux-tu faire? Ben oui, mais j'essaie de collecter une facture que vous n'avez pas payée là-bas. Il ne faut pas vous choquer. Viens, t'es-tu chaud? Je te dois revenir. Je ne voulais pas vous choquer. Appelle-moi, madame. Je suis choquée. Je suis adouardée. Ben, écoutez... Robert, vas-y donc, si l'assinant-là, vous de l'allez. Qu'est-ce que c'est, ce gars-là? Oui, bonjour. Oui? Vas-y donc, Robert, c'est un fou. Oui? J'essaie de collecter de l'argent qui m'est dû, monsieur. Alors, je me fais passer pour un fou, en plus? T'es-tu pas trop de gars? Ben, c'est certain que tu ne réponds même pas à mes questions. Je réponds à vos questions, ce n'est pas mes problèmes à moi, madame, si vous êtes stupide. Quel langage? Alors, vous avez des langages colorés? Je ne crois pas que vous avez beaucoup d'éducation. Je n'ai pas d'éducation. Vous parlez pas français comme du monde. Ben, vous parlez pas français. Au moins, moi, je paye mes dettes, moi. Ben, t'es-tu pas comme du monde? Comment, tu sais, réponds à moi quand je te parle. Ben, parle-l'être, je vous en prie. Je vous en prie. Bonjour, madame. C'est Texte-le-Corps pour les insolences. Ah, c'est Texte-le-Corps. C'est pas vrai, ça? Oui, c'est Texte-le-Corps. Hein? C'est Texte-le-Corps qui vous parle pour les insolences. Pas vrai, ça? Ben oui, je vous appelais pour mes mères des Bahamas, mais là, vous étiez toujours ma polie. Alors, je reviens à ma voix. C'est vrai, ça? Oui, c'est vrai. C'était par votre mari Gaston qui a écrit. Ah non, c'est Texte-le-Corps. Vous donnez un gros bec. Un gros bec. Je vous donnez un petit gros basqueuse aux bottes, moi d'accord? Puis vous êtes toujours bienvenue au Bahamas, madame. Au soleil. Au soleil. Écoute-moi. Au soleil. Ne t'en vas pas, soleil. Reste avec moi, soleil. Au soleil. Au soleil.